Vous savez, s'affirmer fait partie des éléments indispensables dans la vie de chaque être humain parce que l'affirmation de soi, l'affirmation de qui l'on est, vous permet de vous développer et vous mettre de plus en plus en phase avec vous-même. Si vous ne savez pas vous affirmer en tant que vous, la réalité c'est que vous n'existez pas. Voilà. Voilà, si tu vis dans un monde où on t'impose d'être ce que tu n'es pas, on te force à être ce que tu n'es pas sous une certaine pression. Sache que c'est comme si tu n'existais pas. Voilà, bonjour, je suis Rivano Gomez et celle-ci est ma chaîne Rivano Gomez TV. Je vous propose ici un contenu désormais diversifié. Je reviens ce soir avec une nouvelle story time dans laquelle j'aimerais te parler d'affirmation de soi et de personnalité. Voilà. Comme je le disais déjà en entame de jeu, il faut apprendre à s'affirmer. Quel que soit le milieu, même si vous êtes parmi des aînés, vous êtes parmi des personnes en fait qui sont plus âgées que vous, il faut vous affirmer parce qu'en fait ça, il en dépend de votre survie. Celui qui ne s'affirme pas se fait piétiner et il n'existe plus. Quoi qu'étant vivant, il n'existe plus. Voilà, parce qu'en fait, tes idées, ta personne et tout ce que tu représentes est comme foulée au pied et tu es inexistant. Pour illustrer cette petite anecdote, j'aimerais te raconter l'histoire d'une poule. C'est une histoire réelle qui se passe dans un village. Alors, il y a une poule qui a ses poussins et chaque fois qu'elle met au monde des petits, elle se met à les nourrir dans la cour. Vous savez, les poules, comment elles sont, elle est là dans la cour en train de nourrir ses petits. Et il y a un oiseau qu'on appelle les perviens. Lui, c'est un rapace. C'est un oiseau qui se nourrit de tout ce qui est volatil, terrestre. Donc, tout ce qui est volaille, poule, canard et tout qui est au sol. Lui, il vient, il s'en saisit et il s'en va. Sans demander, sans rendre compte à qui que ce soit. Il le fait et puis voilà, il s'en va. Donc, chaque fois que la poule mettait au monde des petits, s'il y en avait huit, ben, il passait huit fois. Il prenait les huit, il les emportait, il les mangeait. Sans autre forme de procès. La mère poule n'avait qu'un seul comportement adopté, c'est se défendre en fouillant. Elle dit, chaque fois qu'il venait, quand elle entendait le battement des ailes et le cri, elle s'échappait et elle laissait les petits en danger se faire dévouer. Et donc, ça n'avait que trop duré. Arrive un temps où je me dis, ça c'est moi qui me dis dans mon esprit, la mère poule s'est certainement posé la question de savoir, comment est-ce que je peux faire pour me débarrasser de ce rapace qui, chaque fois, met fin à mes poussins. Voilà. Je me débats à avoir des oeufs que je couvre pendant une certaine période et après, lui, il vient simplement se servir. Je me dis, elle s'est certainement posé cette question. Et donc, arrive un temps où, voilà, elle met au monde d'autres oeufs, elle couvre et les petits arrivent, viennent au jour, voient le jour. Et donc là, un bon matin, la poule se dit, je vais sortir avec mes petits, je vais les nourrir. Et donc, le même scénario, forcément, est sur le point de se répéter. Et cette fois-ci, lorsque l'épervier arrive, il vole, il se rend compte que les petits sont dans la cour, mais il n'y a personne pour les garder. Et donc, il se dit, mais c'est une bonne occasion pour moi de pouvoir sursauter sur un, le capturer et m'en aller. Alors, il se prépare, il fait sa chute libre. Et au moment où il veut fondre sur le petit, la mère poule pousse un cri. Un cri qui va le déconcerter. Et ensuite, elle saute sur lui. Et elle se met à le picorer sérieusement. Elle le picore. Donc, la chute qu'il avait faite était tellement si forte que, avec le fait qu'il ait été déconcerté, donc le faucon a fondu au sol directement. Il s'est cassé. Ça dit, il s'est fracassé au sol. Et donc, la poule a sursauté sur lui. Et là, directement, a commencé à directement le picorer. Dans tous les sens du terme. Chaque fois qu'il voulait se relever, elle remontait sur lui. Elle lui dame vraiment un coup de bête qui était fatal pour lui. Et donc, le pauvre est resté là au sol. L'épervier, il est resté là au sol. Un épervier ou un faucon. Bref, je crois que c'est un épervier. Il est resté là au sol. Et la mère poule, ben, simplement, elle a appelé ses petits. Et elle s'en est échappée. Tu sais, on va s'asseoir. On va s'asseoir un temps. Et je vais essayer de te donner la petite leçon, la petite leçon que je crois être derrière cette histoire. On va trouver un endroit pour s'asseoir. Nous sommes dans un monde où les idées valent mieux que les hommes. C'est-à-dire, vos idées vous définissent. Et donc, les idées valent mieux que les hommes. Voilà, un bon petit endroit pour s'asseoir. Vos idées valent mieux que vous. Et personne ne peut défendre vos idées mieux que vous-même. Il est temps pour toi de comprendre que si tu te contentes simplement de respect, de bienféance, en fait, dans un certain sens, et dans certains milieux, tu représentes une proie. Tu représentes une proie comme cette mère poule-là, qui, à l'époque, ses enfants étaient des proies. Elle-même aussi était une proie. Voilà pourquoi elle avait l'attitude de celle qui devait fuir. Je crois que la nature est conçue de telle sorte qu'à un moment donné, il y a certaines proies qui en aura le bon. Vous savez, il y a des endroits, quand vous regardez certains documentaires, il y a des endroits où les buffles attaquent les lions. Pourtant, le lion est censé être le prédateur. Mais il y a un temps où le système change. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de renversement des situations, qui fait que le buffle dit non, 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 ce n'est pas tous les jours que je vais fuir. Ce n'est pas tous les jours que je vais me laisser exposer. Ce n'est pas tous les jours que je vais me laisser dévorer, alors que j'ai des défenses sur moi. La réalité, c'est que chacun de nous a une défense sur lui, que ce soit interne ou externe. Mais il faut savoir s'en servir. Et donc, voilà, une situation qui prouve que, quel que soit l'état dans lequel tu es, quel que soit, on va dire, l'apparence de faiblesse que tu as, mais tu peux tourner cela en ta faveur. Et vous voyez qu'une poule arrive à terrasser un oiseau qui vit dans les hauteurs. Il y a un proverbe chez nous qui dit que, un colibri, chez lui, a autant d'autorité qu'un aigle dans son nid. Un colibri dans son nid a autant d'autorité qu'un aigle dans son nid. Donc, ça signifie que, quel que soit qui tu es en apparence, en fait, tu dois t'affirmer en tant que quelqu'un. Parce que Dieu t'a créé de façon unique. Personne ne fera jamais ce que tu es capable de faire. Personne ne sera jamais ce que tu es. Personne ne te vaudra jamais. Et donc, il faut que tu comprennes cela. Et le monde dans lequel nous vivons est un monde de prédation. Ça, c'est quelque chose que je vois, les gens n'ont pas encore compris. Surtout dans les milieux religieux, les gens pensent que, ben, voilà, il faut se soumettre. En fait, de tout azimut, il faut se soumettre, quoi. Il ne faut pas résister parce que la résistance n'est pas bonne et tout ça. Mais écoute-moi bien, aussi longtemps que tu vivras dans une mentalité de ce genre, tu seras toujours la proie des autres. Tu seras toujours la proie des autres et ta personnalité n'existera même pas. Et comme je le disais dans le temps de jeu, tu es mort, quoi que vivant. Il faut apprendre à te défendre, à te définir en tant que toi et à te faire respecter, à t'imposer, à imposer ta ligne éditoriale, à imposer ta conduite, à imposer, en fait, qui tu es. Beaucoup de gens te diront que c'est de l'orgueil, beaucoup de gens te diront que c'est de la prétention. Non, ce n'est pas la prétention. Ça s'appelle être en phase avec soi-même. Être en phase avec soi-même. Arrive un temps où tu as obéi, tu as obéi, tu as obéi, mais à un moment donné, arrive un temps où tu dis non, stop, stop à ça. Je ne veux plus me laisser soumettre par la force ou me laisser soumettre au nom de quoi, je ne sais pas. À un moment donné, arrive ce temps-là. Mais parce qu'on évolue, on grandit, les époques changent et le plus on grandit, mieux on se définit. Donc cette histoire, c'est juste pour te faire prendre conscience que si un animal qui naturellement est censé être faible par rapport à un autre animal a pu se défendre, a la capacité de lutter contre son prédateur, qu'en est-il de toi l'être humain ? Qui n'a pas de prédateur en réalité ? Mais ce que tu dois savoir, c'est que nous vivons dans un monde où l'homme est un loup pour l'homme. Et donc, le système de prédation devient un système pacifique. On t'impose des choses sans que tu te rendes compte. Tu vas te rendre compte de ça, ben... Tu as déjà été fait victime depuis. Voilà, donc le but ici, ce n'est pas te rebeller. Le but ici, ce n'est pas faire de toi un rebelle. Mais le but ici, c'est de faire de toi une personne avec une personnalité. Il n'y a pas de personne sans personnalité. Voilà. Tous, autant que nous sommes, nous désirons être des hommes. Nous désirons être des êtres humains quelque part. Mais ce n'est pas tous qui ont la capacité de comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi je me suis servi d'une anecdote naturelle. Parce que lorsque la nature place les choses, on a l'impression, on a tendance à voir que ces choses n'évoluent pas. Par exemple, la poule se fera toujours manger par le rapace. Parce que le rapace est plus fort. Mais il arrive un temps où cette anecdote la change. Par exemple, on dira que, voilà, le rat se fera toujours dévorer par le serpent. Mais il arrive un temps où cette anecdote la change. Donc voyez-vous, nous vivons dans une époque où beaucoup de choses sont en train de se transformer. Il faut apprendre à se transformer soi-même. Il faut apprendre à évoluer. Il faut apprendre à mieux se définir. Plus on avance, mieux on se définit. mieux on définit qui on est dans sa propre ligne éditoriale. Et on s'impose en tant que tel. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a des gens qui sont dotés d'un certain pouvoir, qui sont dotés d'une certaine force, naturellement parlant. Et des personnes qui, visibles, face à qui visiblement, on n'a aucun pouvoir, aucune force. Vous savez, il y a des endroits où tu te retrouves, tu es le seul petit. Mais tu es, comme on dit, tu es le seul à avoir des idées, des idées qui tiennent la route. Les autres n'ont que des idées qui, dans le fond, ne représentent pas grand-chose. Mais pourtant, ce sont ces idées chaque fois qui s'imposent. Qu'est-ce que tu dois faire dans cette situation ? Est-ce que tu dois te soumettre par la force ? Est-ce que tu dois dire, bon, comme ce sont les aînés, je suis obligé, même s'ils produisent quelque chose qui n'est pas de très bonne qualité, tu dois te soumettre par la force ? Ou bien tu dois savoir t'imposer ? Et vous savez, autre chose, c'est que l'Africain a ceci de particulier, c'est que tout ce qui se passe ou tout ce qui se fait, se fait toujours en fonction de l'âge. On va par exemple dire que ce sont les plus âgés qui sont les plus sages. Ce sont les plus âgés qu'on doit écouter. Le grand a toujours raison. Et c'est ce qui fait en gros le retard de notre continent, le retard de nos pays, le retard de notre humanité en tant qu'être humain. Voilà pourquoi on avance pas assez. Parce qu'on ne laisse pas la place à ceux qui sont censés avoir les bonnes idées. On laisse la place à l'âge, à des critères en fait qui ne déterminent pas forcément le bon sens ou l'avancement de notre humanité. Et le but de ma vidéo, c'est ici de te montrer qu'on n'est pas toujours obligé de se soumettre. On n'est pas toujours obligé d'être là, être soumis à une certaine autorité par la force. Non. Il faut lutter pour s'affirmer. Il faut lutter pour démontrer que moi aussi j'existe. Il faut lutter pour démontrer que vous n'êtes pas le seul qui détenez le monopole de quoi que ce soit. Voilà. Et donc, si tu veux, le but de cette vidéo, c'est de te sensibiliser par rapport à l'affirmation de soi. Il faut apprendre à être en phase avec toi-même. Dire non lorsqu'il faut dire non. Et dire oui lorsqu'il faut dire oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada